Allo allo 1 2 pourquoi c'était pas ah ça m'énerve parce qu'une mise à jour c'est pour ça voilà C'est bon je suis plus humide bonjour bonsoir il n'y a rien qui va ce soir ceci est un stream sauvage en même temps Moi je ne réponds de rien sur les streams sauvages vous savez Voilà bonsoir Bonsoir tout le monde Synchro parfaite j'ouvre tout juste au numérage du live Incroyable c'est là que tu as que c'est bien fait Ça va les amis ? Bonsoir tout le monde Bonsoir bonsoir on va faire du flight simulator Stream chill Stream chill OKLM dimanche soir peinard Petit flight simulator des familles Bonjour à vous bonjour aux nouveaux qui nous rejoignent Soyez les bienvenus Bonjour bonsoir Flight simulator Alors je ne sais pas du tout où on va voler On va essayer de définir ça ensemble Plein de droits qui me font envie Je ne sais pas on va voir Fais nous voyager aux quatre camps du monde pour oublier les nouvelles semaines Ouais ouais c'est ce qu'on va faire Non attends on va prendre de l'altitude On va prendre de la hauteur Ouais 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 Petit vol chill je suis en manque de neige Petit thème fjord de Norvège 7-10 On peut faire ça On peut faire ça L'idée serait de faire un vol en Airbus A320 On va essayer de faire un vol qui ne dépasse pas Je ne sais pas un petit vol quoi Genre une heure et demie Je veux dire c'est pas très intéressant de passer une plombe à 30 000 pieds d'altitude Les vols long courrier en simulation c'est un peu chiant C'est pas très intéressant Mardi j'ai un oral de communication Vous ne devinerez pas le sujet Je vais analyser le verbal non verbal du TEDx de Jean Macier Ça devrait être une petite dinguerie Et bah bon courage à toi Je crois que je suis tombé dans les pommes après ce TEDx Et j'allais pas bien du tout ce jour là Un petit vol en dragon vers l'ISS pour prendre de la hauteur Moi aussi je vais devenir milliardaire comme Jeff Bezos Et je vais m'envoler dans une fusée en forme de bite Ouais 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 Au vu du contexte international un DCS serait plus indiqué J'avoue Ça fait 1000 ans que je n'ai pas joué à DCS DCS pour ceux qui ne connaissent pas C'est une version militaire de Flight Simulator Un jeu de simulation d'avion de combat Avion de chasse Hélicoptère de combat etc Que j'adore Mais ça fait un bout de temps que je n'y ai pas joué Putain il faudrait que je m'y remette un jour Un jour Un jour Après la présidentielle là j'ai pas le temps Euh non je sais pas Je sais pas où Où est-ce qu'on peut voler Où est-ce qu'on peut voler Je suis dans le monde entier les enfants Qu'est-ce que je vous dise Bon un vol d'une heure pour vous donner un ordre d'idée C'est pas très long un vol d'une heure C'est ouais tu vas de Nice A Ajaccio Vous voyez à peu près Vous voyez l'idée En termes de distance C'est vraiment pas long Kiev Kiev en Ukraine Pour rester dans l'actu C'est où Kiev déjà ? Putain la honte Là Kiev c'est là Kiev c'est là Aéroport international de Kiev Qui doit être quelque part Je sais pas où Il est là Aéroport international de Kiev Qui est là Mais de Kiev à où Parce que vous êtes gentil Mais On peut faire qu'un vol interne A l'Ukraine quoi Kiev Moscou c'est méga long Kiev Moscou c'est trop long Vol une heure et deux heures de préparation Ah bah c'est ça Flight Simulator Flight Simulator Le vrai plaisir de Flight Simulator C'est de passer une plombe A préparer son vol Il y a de l'actu en Ukraine ? Non pas grand chose Non mais Ouais Non mais dans l'absolu Why not Mais je suis pas fermé d'esprit Mais Sinon Parce que sinon Il y a Istanbul Je veux dire L'approche de l'aéroport d'Istanbul C'est une merveille L'aéroport il est là L'approche Juste Enfin voilà C'est absolument extraordinaire Istanbul La Grèce aussi c'est joli Les îles grecques Tout ce coin là est absolument splendide L'Anatolie c'est extraordinaire Je dis ça encore une fois Je connais mal Kiev T'as dit quoi Kiev Istanbul Beyrouth Non trop long Trop long Beaucoup trop long On va durer une plombe On peut aller à Chypre éventuellement Ça va être long La Nouvelle-Zélande c'est extraordinaire La Nouvelle-Zélande Moi je suis chaud pour aller à Nouvelle-Zélande Turbo chaud pour aller voler en Nouvelle-Zélande C'est absolument extraordinaire Comme pays la Nouvelle-Zélande Seigneur des Anneaux tout ça Ça vous parle ? Mais là aussi c'est grand On dirait pas Mais c'est turbo grand la Nouvelle-Zélande C'est l'ancien aéroport d'Istanbul Maintenant c'est l'IST plus au nord Oui 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 Non mais oui D'ailleurs je viens de le remarquer L'ancien aéroport d'Istanbul C'est celui-là Et le nouveau en fait il est là Turbo grand aéroport Avec 4 pistes et tout machin Donc ouais ouais T'as raison Saigon ou Chiminville Merci Mikurin Pour ton prime Putain je suis nul en géo Attends Bangkok c'est là Phnom Penh ça doit être quelque part Vietnam Saigon c'est où ? C'est plus au nord non ? Je connais pas du tout les aéroports Saigon c'est au sud ? Non mais Jean Jean la géographie C'est où Saigon ? Merci Merci Google C'est là Ah oui bah oui Au Chiminville Bah oui d'accord Oui d'accord Oui ok Cohérent Cohérent Au Chiminville On peut aller jusqu'à Singapour On est au dessus de la mer C'est un peu dommage Ou alors on va jusqu'à Hanoi On fait Saigon Hanoi ? On survole le Vietnam Le Cambodge Joli Comme petit vol On fait ça ? Let's go Alors C'est là que ça devient drôle Saigon Airport OACI J'ai besoin de récupérer Le code OACI De l'aéroport de Saigon Et le code OACI C'est ça C'est un code de 4 lettres Qui est attribué à tous les aéroports internationaux du monde Et qui permet de faire des plans de vol D'ailleurs on va aller Sur Brief.me Il est où ? Il est où ce con ? Simbrief pardon Pas Brief.me Rien à voir Simbrief Jean Macier Tout ça machin Dispatch system Let's go Nouveau vol Alors Hop On s'en fout Départ VVTS Arrivée On va chercher l'OACI De Hanoi VVNB Hop Hop VVNB Boom Aircraft La 320 NEO De Flyby Wire C'est gratuit Simbrief Je sais plus Je crois pas Je sais plus Peut-être que je paye un abonnement chaque mois Et que j'ai oublié C'est possible Heure de départ On s'en branle Tac 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 Climb profile Oui alors Je vais pas trop trop toucher au truc Réserve de fuel 30 minutes Content fuel 15 minutes Très bien Mais notamment les gardes Renault analysis Non J'en aurais rien à foutre Altitude automatique Oui Piste de départ Heuuu Ha Comment on fait pour connaître les pistes en service ? Pour connaître les pistes en service c'est simple Il faut aller sur Sky Vector Non pas du tout Sky Vector Pardon On va sur Flight Radar Alors c'est une technique à la zob Pour connaître les pistes en service Je consens Je consens Fermez là Cassez vous Hop 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 Tu vas à l'aéroport où tu veux aller Donc l'aéroport de Hanoï Et tu regardes Les avions qui Y vont et en viennent Arrivée Flight info Non c'est pas comme ça que tu fais Lui il a décollé ou il est Non Y'a aucun avion là sur Flight Radar en approche de l'aéroport d'Hanoï Vous êtes sérieux ? Lui là il fait quoi ? Ils sont au parking en fait ces deux là On ground more Putain Sinon tu regardes le Métard avec le code OACI En vrai t'as raison On va faire ça On va totalement faire ça On va regarder le Métard Est-ce que je sais encore lire un Métard ? C'est pas sûr Métard c'est un code d'information météorologique Et d'information aéroportuaire Boum Métard Tac tac Oui t'as raison Hop Vent Ultimidité Précision Visibilité Ok 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 Tac 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 Trois noeuds de vent Visibilité Évoluant Vend Évoluant Vend Et bah c'est très gentil Mais ça me donne pas la piste en service Machin Qui a voqué d'accord Ça je veux bien Ça c'est Trois noeuds Ça d'accord Ça c'est le vent On s'en fout Vous la voyez vous la piste en service ? Ou je suis bourré ? Je rappelle que la piste en service d'un aéroport Est déterminée par le sens du vent Et pas seulement Enfin pas aussi par des problématiques De gestion aéroportuaire etc La piste en service en fonction du vent Oui je sais mais On a un vent de sud-sud-ouest De 10 noeuds Très bien Et bah du coup On va déterminer que La piste L'active runway Oula attendez Si on a un vent de sud-sud-ouest Il faut qu'on décolle en direction du sud-sud-ouest Donc on prenne une piste qui est en 180 On dit 180 Ou plus 0,7 c'est pas assez Est-ce que la 250 ça va être bon ? 25 L ou R ? Ouais c'est ça la 25 Allez let's go On prend la 25 gauche Piste d'arrivée Piste d'arrivée C'est à l'aéroport d'Hanoï Non attendez Je me suis trompé Arrivée Ah non mais non mais non Je suis complètement trompé Excusez-moi Hanoï OACI C'est VVNB Voilà VVNB Métard Boum boum Le vent Donne-moi le vent Il est comment ? Vent de sept nœuds sud-est En même temps c'est pas absurde On est dans le même coin du monde Donc le vent se vole à peu près Dans la même direction Sud-est Bah du coup La piste 11 Elle a du sens Ouais Ouais je me suis trompé De copier-coller Ouais j'ai vu Ok Donc très bien Très bien Donc on a nos pistes D'atterrissage Et de décollage Je voulais vérifier quoi Ouais je voulais vérifier Sur Windy justement Ça j'aurais pu le faire avant Pour avoir les vents Et la météo Dans ce coin là Ouais il y a très peu de vent La météo est vraiment Super clémente On va avoir un vol Hyper tranquille La flotte Il y en a très peu Les orages Il n'y en a pas non plus Dans ce coin là Vent d'accord Pluie tonnerre Tempère Nuage Ah il y a un petit peu de nuage Ça va être sympa L'arrivée sur Hanoï Va être un peu nuageuse Ok 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 Très bien Fort bien Fort bien Fort bien La direction du vent C'est d'où il vient Ou vers où il va C'est d'où il vient Toujours d'où il vient Bon ça va être sympa La météo Elle est quand même Très clémente Donc ça va être Un vol tranquille Taxi Taxi Extra fuel J'en fous L'altitude automatique Où je définis moi même Qu'on va voler à Automatique On verra bien Route is valid Erac D'accord La distance de la route Machin Notre durée de vol Va être de Ça va être ça notre vol Notre durée de vol Il faut que je crée Le plan de vol Ta piste de départ a changé Ah Cancel and go back Attends je cancel Ah oui t'as raison T'as raison Bien vu merci Oui je suis automatique C'est 6 stars A 10 run Oui 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 Vas-y vas-y Tu as raison Merci d'avoir eu Le coup d'oeil Alors le plan de vol A quoi il va ressembler 350 de niveau de vol Ça me va Extra fuel Ça j'avais dit non Airtime 1h44 Très bien Voilà un petit vol 1h44 Let's go Let's gigiligo Et on se déroute Sur cet aéroport là En cas de problème Très bien Et bah voilà Petit vol Saigon Hanoï Formidable Allez on va lancer Flight Simulator Parce qu'il met un peu de temps A démarrer le jeu vidéo Pendant ce temps là On va ouvrir là dessus Dans Navigraph Notre plan de vol Nouveau vol From Simbrief Celui là Boum Voilà ça c'est notre plan de vol Très bien Origine On a dit piste 25 gauche Donc ça c'est bon Le départ Il m'a choisi Le KDU Machin Très bien Ok Et la procédure d'approche Montre moi un peu A quoi ça ressemble Ok très bien Le jeu est déjà lancé Oui je sais Je sais Je sais Alors attendez Il faut juste que je fasse Une manip Pour remettre OBS Au bon endroit Hop Je le mets là Le chat est là Hop On pilote en A320 Oui On va voler en A320 Et en approche On a dit qu'on atterrissait Sur La 11 Donc on a une approche ILS direct en fait Tranquille Ok très bien Bah ça me va Ça me va Ça me va Ça me va Bon il y a le son du jeu Qui est un peu fort Je vous le mets Je vais le baisser un peu Ah merde J'espère qu'il va pas mettre Une mise à jour De 20 milliards de gigas Non non c'est bon J'ai joué la semaine dernière Ça va Merci à Rantil Pour ton prime Je suis le fondateur de mané Qui sponsorise l'event Yo mec Tu vas bien ? Hop On a Volanta aussi Qu'on va pouvoir ouvrir Planifier un vol Ajouter un plan de vol Ajouter un plan de vol Simbrief Comment ça Simbrief Est pas connecté ? Importer depuis Simbrief Ah c'est bon J'ai failli J'ai failli J'ai failli être mécontent Ok très bien Donc ça c'est notre plan de vol Sur Volanta Pour incliner un peu la map Hop Partir d'ici Ok Très bien Très bien Très bien Très bien Qu'est-ce qu'il me manque d'autre Comme outil Au point où on en est Laisse-moi regarder Ça on a regardé Ça on a regardé On descend Ça on verra plus tard Il va au flight plan On s'en fout Non je vais pas voler Non 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 mais c'est bon En vrai En vrai c'est bon Le jeu est en train de se lancer Je vous le mets Tu vas voler avec d'autres gens Non Enfin si vous voulez voler avec moi Vous pouvez Si il y a des simmers Qui veulent se faire un petit vol Saïg ou un oeil Si vous avez que ça à foutre Venez Tu utilises un joystick Oui J'utilise un Otas Que je te montre J'utilise donc ce joystick là Pour ma main droite Qui est posée A côté de ma souris Ici à droite Et sur la main gauche J'utilise la manette des gaz Oh la poussière Voilà Ça c'est ce que j'ai dans la main gauche Alors ça a beaucoup plus de sens Quand tu voles Quand tu voles avec des avions militaires Parce que tu as du coup Beaucoup plus de systèmes de gestion de vol De radar et d'armement Quand tu es en aviation civile Ça justifie un peu moins Mais c'est pas grave Et au pied J'ai des palonniers Mais je les utilise pas Quand je fais du vol De ce genre d'avion Ça sert à rien Alors jeu Let's go Carte du monde Carte du monde On prend l'Airbus A320 Fly by wire On va garder la livraise event Elle est très belle Condition de vol Pré-réglé On va se mettre en plein jour Je suis désolé J'ai pas envie de voler de nuit Vraiment pas C'est quand même trop dommage Joueur en temps réel Non c'est tous les joueurs Qu'il faut mettre Tous les joueurs Tu vas faire un Volkiev Moscou Non 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 Je vais faire un Vol Saigon Hanoï D'ailleurs je tiens Je vais le mettre dans le titre du stream Pré-réglé Plein jour Let's go Tac tac Du coup on a dit Qu'on se mettait A l'aéroport Voilà VVTS On va se mettre au parking A quel endroit Je sais pas On va se mettre sur On va se mettre sur une gate C'est une aire de stationnement Ou une porte ça ? Non c'est pas une rampe ça Elles sont là les rampes Vous savez quoi ? On dit qu'on s'en fout Allez on part d'ici On part d'ici Pourquoi je suis repassé à l'heure réelle ? Mais fous moi la paix Je t'ai dit de te mettre en plein jour Voilà merci Tac 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 Démarrer le vol On a pas la peine de regarder l'écran pendant ce temps là T'avais mis plein jour en France Ah bah oui Rapport au fait que la terre elle est ronde tout ça Bien vu bien vu Bien vu bien vu T'as un setup particulier pour MFS ? Regarde tu peux faire Prends exclamation setup dans le chat Tu verras c'est hyper bien fait Hop hop Boum Ta gueule ta gueule ta gueule Tout va bien Voilà mon avion Comment il est beau Avec ma tronche Sur l'empennage Euh Ok Bon bah maintenant on va démarrer le bousin Bon vous savez comment démarre un Airbus A320 Tout le monde le sait c'est facile Je vous montre une dernière fois Alors attendant par contre Ce qu'il faudrait faire Il faudrait que je mette ma cam de l'autre côté Quand je fais du flight simulator C'est mieux d'avoir la cam de ce côté là Comme ça ça vous permet de voir le cockpit Un peu mieux Euh Hop Allez External power On allume les batteries On allume les pompes à carburant dès maintenant C'est un peu trop tôt Je sais Surtout on allume l'IRS Tac 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 Les générateurs on verra tout à l'heure La PU on verra tout à l'heure Ok Euh On allume les lumières On allume le sapin de Noël Boum 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 Hop Merci le baron du parfum Pour ton abonnement Merci beaucoup On va directement initialiser L'IRS Voilà Normalement GPS primary lost Euh Voilà Donc il y a 5 minutes d'alignement d'IRS Les IRS ce sont les centrales inertielles Comment dire Géolocalisation On va dire ça comme ça On va allumer l'iPad On va prendre un petit peu de café du Zeeven C'est important Glup On allume l'iPad Je sais plus comment on fait Voilà Oula Pourquoi on voit rien sur l'iPad là Qu'est-ce que c'est que cette luminosité toute pétée Brightness Bah voilà s'il te plaît Auto brightness Oui Euh Bimam boum From Simbrief Voilà On a notre plan de vol Et du coup ce qui est pratique C'est qu'il est d'ores et déjà rentré Dans le Dans le Dans l'OFMS Et ça c'est cool Euh Du coup on va pouvoir On va pouvoir Euh Regarder tout ça FL350 D'accord très bien IRS init Alignion ref Confirmer l'alignement C'est bon Euh Donc l'initialisation Normalement c'est bon Bloc Je sais jamais ce qu'il faut mettre Ah il faut mettre la quantité de carburant Peut-être carburant On la trouve ici On a 3580 kilos Donc 3 tonnes 5 de carburant Et donc il faut mettre 35 c'est ça 35.8 C'est bien ça Ça je sais jamais ce qu'il faut mettre ici Est-ce que t'as la dernière mise à jour du flybywire ? C'est une bonne question La dernière mise à jour que j'ai installée C'était la semaine dernière Donc s'il y en a une autre depuis Je sais pas Ah faut mettre 3.5 en bloc Ah merci de me le dire Ok Là tu cliques juste Ah oui d'accord ok 42.5 et 25.0 Ça correspond à quoi ? Destination IFOB Bilo minimum Ah A moins que tu veuilles y aller sur Mars Ouais j'avais mis un peu J'avais mis 10 fois plus de carburant que nécessaire Une fois ça pop les infos Une deuxième ça les rentre C'est le centrage de l'avion Ah mais c'est ça C'est le CG Bah oui Centre de gravité Merci 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 Estimated fuel T'as pas assez de carburant Estimated fuel Ah mais putain c'est vrai J'aurais dû gérer ça Ça c'est un truc que j'aurais dû faire Alors effectivement J'ai toujours ce problème là Avec le fuel C'est que je ne sais pas calculer La quantité de fuel Dont j'ai besoin Pourquoi y'a rien dans le central tank C'est une blague ? Redoutiste ready to start Ah c'est déjà mieux Est-ce que c'est normal Qu'il y ait rien dans le tank central Et que tout soit dans les ailes ? Regarde sur ton simbrief Ah vous avez raison Vous avez parfaitement raison La quantité de carburant nécessaire Elle est écrite quelque part ici Block fuel 7108 Putain heureusement que vous êtes là Heureusement que vous êtes là Sinon le streamer il serait perdu Donc on a 17.1 de fuel Hop On va en mettre un peu plus 7.2 Let's go Oui centrage automatique Ok très bien Merci les gars Ok Du coup bloc On a 17.2 Pourquoi il me dit qu'il y a toujours pas assez de carburant Non c'est bon il me le dit plus ? Bon très bonne nouvelle Ok Ça c'est bon Le plan de vol est rentré On va y jeter un oeil tout à l'heure Monte moi à quoi il ressemble mon plan de vol Ok ça m'a l'air pas mal Ah c'était à 40.000 On se remet en arc T'es en mode dev ou stable ? De mémoire je suis en mode dev De mémoire je suis en mode dev Perf La V1, la VR et la V2 Je sais jamais comment on la calcule Je suis censé savoir le faire Mais Flaps Moi je mets toujours 1 de flaps Et 0.5 de trim En def il faut faire entrer les passagers MCDU menu AOC WB Comment ça ? MCDU menu AOC C'est où AOC ? Clique direct ça va le calculer Ah c'est ça putain C'est pour ça je me disais Je savais jamais comment le rentrer En fait faut pas le rentrer Faut cliquer ATSU AOC AOC menu Init Free text Message Weather request Non Atis Non WB Weight balance Payload Request send Boarding start Ok d'accord Et donc là les passagers sont en train de rentrer Ok d'accord Donc les passagers sont en train de rentrer dans l'avion Un par un Ils disent bonjour 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 Bienvenue Bonjour Ça va être long Ça va être chiant Ouais Je te le confirme Mais de toute façon on n'a pas encore fini Donc le temps que ça rentre Ah c'est ça C'est en mode dev Il faut faire rentrer les ailes Ah ouais Non mais t'as eu raison de le dire Ok Mon plan de vol Normalement j'ai pas de discontinuité Il faut quand même que je Si j'ai une grosse discontinuité ici Il faut quand même que je rentre de mémoire manuellement Mon Mon truc de départ De mémoire Donc là en l'occurrence le départ que j'ai c'est Cadu 2F Et on parle de la runway On a dit qu'on décollait depuis la 25 gauche Vous comprenez le départ Cadu 2F Donc hop Mais si Demestar oui voilà c'est ça 25 gauche Et notre procédure de départ Cadu 2F Boom Insert Boom Donc là normalement Voilà il a mis à jour le plan de départ Donc on va effectivement faire un gros virage à droite Après avoir décollé Nickel tout va bien Super Je fais partie de l'équipe de développement et de certification de la structure des inverseurs de poussée Chez Safran Nacelle Vous pouvez embarquer tranquille Merci MixBix Et mon approche On a dit On a dit On a dit On a dit On avait une arrivée Via BIS 01R Et qu'on faisait une ILS sur la piste 11 droite ILS sur la 11 droite Ah putain laquelle je dois prendre Y Z Oui X Je ne sais jamais C'est la Z Je viens de le voir Hop Et on approche par Qu'est-ce que j'ai dit Putain le mec il oublie tout dès qu'il l'a dit BIS BIS01R BIS01R Boom Boom Voilà Toujours Zulu par défaut Ok d'accord Merci je ne savais pas Ok 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 Du coup est-ce que là je dois supprimer toutes les discontinuités du plan de vol ? Je ne sais jamais si je dois faire ça ou pas Je me souviens à l'époque sur P3D il fallait le faire Mais si ça se trouve c'est une connerie Oui ok Merci les copains Oui il me dit encore qu'il n'y a pas assez de carburant Hop Il n'y a plus de discontinuité sur mon plan de vol normalement Ouais c'est bon Ok Étonnamment il y a beaucoup d'A320 A VVTS d'un coup Sérieux vous êtes nombreux là autour de l'aéroport Ah ouais Ouais vous êtes là Ouais je vous vois Et bah on va voler ensemble les copains Putain c'est vrai qu'il y a du monde Très bien Ça me va Un plan de vol avant départ Toujours checker les flag de continuity Ouais 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 J'aurais bien escorté mon F-18 Mais je vais dodo en full screen Go dans MCDU ATSU AOC Init press Ok ATSU AOC menu Init press Init data request C'est quoi ça ? Flight number dev machin Et je dois faire quoi ? Je dois request ? Fob 7.2 Bah quoi c'est très bien Fob C'est bon du coup Ouais c'est bon c'est bon Ah là ok d'accord Tu voulais juste vérifier Qu'il y avait bien 7.2 de Fob Ok Fuel machin Ouais ouais ok d'accord Une fois les passagers serrés Ah oui non non Ça a du sens Ça a du sens Ok ok je l'ai D'accord très bien Réfléchissons Où est-ce qu'on en est ? Le weather radar marche toujours pas J'ai tellement hâte qu'il marche Ce sera ouf Qu'est-ce que j'aimais bien Jouer avec le radar météo Sur P3D Du reste ça pour l'instant Il ne touche pas ça pour l'instant Les moteurs on les démarra tout à l'heure La radio Alors je ne vais pas du tout utiliser l'ATC Parce que de toute façon l'ATC de Flight Simulator Il est un peu bugué C'est toujours un peu relou On se retrouve à faire des changements d'altitude Après vu c'est un peu chiant Donc laisse tomber On va Commencer à mettre de l'ambiance En allumant notre APU Alors j'aurais dû le démarrer un peu plus tard Mais je suis un peu un bourrin Donc j'ai fait les deux en même temps On va mettre notre beacon Pour prévenir au sol Que ça va commencer à taper Ça on s'en fout Ça on s'en fout Ça on s'en fout Tac 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 Ça pour l'instant On ne touche pas On ne touche pas Ça c'est l'éclairage du D'accord très bien C'est un vol non fumeur Et vous devez attacher votre ceinture Commencez pas Et t'es niveau club Bande de cons Ça non Ah ça c'est les Oui bon on s'en fout Beacon au dernier moment Mais attends je ne sais jamais C'est quoi qu'il faut Ah les beacon c'est quand tu vas démarrer les moteurs Je ne sais jamais Il faut faire la page perf pour le take off Tu as raison Tu as raison Tu as raison Tu as raison On ne l'a pas fait tout à l'heure Il fallait juste cliquer comme vous me l'avez dit Ah non il m'a dit format error Il me dit format error Ça marche pas Je débarque au moment le plus palpitant Ah mais on adore C'est ça avec les simulators C'est des heures de réglage de MCDU pour une heure de vol Pour les perfs faut attendre le chargement Ah putain faut attendre le chargement On en est où dans le chargement ? ATSU AOC menu Weather balance Putain c'est pas encore rempli L'avion est pas encore rempli Et avant les perfs faut aller dans init page 2 Refresh le poids fuel Ça va là ? D'accord ok Merci D'accord ok Ah bah oui parce qu'on est en train de charger D'accord ok Ouais ça a du sens ok Putain j'apprends plein de trucs hein mine de rien Ça va de mon souvenir la prochaine fois Euh ok 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 très bien Euh Flex to temp Ça je sais jamais à combien de degrés il faut le mettre À quel point est-ce qu'on fait surchauffer le moteur Pour décoller Ok c'est là que tu mets Ok V1, VR et V2 Putain on On décolle à 139 Ok ça me barre 55 te fait pas chier Let's go 55, 60 Ok Bon ok On va le mettre comme ça Ok très bien On est en manage pour le Ok 250 Oui ça va Jusqu'à altitude IFOV D'accord Comment apprendre tout ça rapidement Oh Youtube mec Youtube T'emmerde pas Youtube Tuto Il y a des Youtubers absolument formidables Qui font des tutos depuis des années Fort bien Hop On en est où au niveau de l'embarquement 119 passagers sont installés tranquillement On les embrasse Faut imprimer une checklist Mater des tutos Et t'entraîner sur plusieurs vols Ça fait pas Ça finit par devenir naturel Ouais Le mieux Alors moi c'est à l'époque Il y a longtemps J'avais appris en faisant toujours le même vol Il y avait un Youtubeur à l'époque Qui avait fait une vidéo Pas à pas Et en fait j'avais fait le même vol que lui Plein de fois de suite Alors au début je faisais pause Toutes les deux minutes Pour faire exactement les mêmes choses que lui Et ensuite petit à petit Je faisais de moins en moins souvent pause Et puis au bout d'un moment Le vol je le faisais tout seul Dans le menu AOC Tu peux demander des métars Oui j'ai vu ça Attends attends Ça j'ai vu ça J'ai vu que maintenant On pouvait demander les métars Ça c'est incroyable Donc tu peux C'est quoi c'est dans Atis Ou weather request plutôt Non c'est weather request Ouais c'est ça Métars VVSB etc machin Là je fais quoi ? Je fais send Weather request Ok Et donc normalement L'imprimante ça va sortir ici C'est ça C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? Après tu auras une notification Dans le menu receive message Ah oui d'accord ok Receive message Métar Et là je clique sur print Voilà et il vient de m'imprimer Putain il m'imprime mon métar Ça c'est incroyable Donc pour ceux qui savent pas Il y a une petite imprimante Dans l'avion qui est ici Voilà vous voyez Il est en train d'imprimer le métar Donc ça c'est une technologie Qui est assez incroyable Qui a été développée Dans les années 80 Où les avions ont la possibilité Pendant le vol D'envoyer des demandes Par message radio automatisé Pour recevoir des informations Notamment de données météorologiques Au sol Donc quand t'es en plein vol Quand t'as préparé ton vol Avant de décoller Tu as une idée de la météo Qui fait à l'arrivée Mais la météo elle évolue Avec le temps Donc en plein vol Parfois c'est important De mettre à jour la météo Pour savoir comment ça va se passer A quelle source tu vas être mangé A ton approche quoi Et donc pour ça Les avions avaient la possibilité Enfin bon toujours La possibilité de réclamer Par radio Une demande de métar Donc d'informations météo Et ils recevaient Une information Et automatiquement Ça imprimait Sur un petit bout de papier Donc là du coup J'ai cliqué dessus Et donc ça me l'affiche ici Donc j'ai mon métar Qui est ici C'est dingue Oui mais j'ai deux fois le même Donc c'est bon C'est trop bien Bon aujourd'hui Sur les avions de nouvelle génération C'est beaucoup plus automatiquement Mais d'ailleurs même dans les avions De cette génération là Maintenant on a des Les pilotes se baladent Avec des iPads Et des ordinateurs de vol Qui leur donnent les informations En temps réel etc Donc c'est plus pratique Mais à l'époque je rappelle Que la 320 C'est un avion des années 80 Tu peux faire QNH Oui tu as raison QNH faut toujours appuyer sur B Ça va pas changer ça 29,80 Ok 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 On en est où Sur l'embarquement On est bientôt full L'avion est bientôt rempli Nous avons donc 28 passagers Qui sont à l'heure actuelle Assis entre les rangs 1 et 6 De l'avion Nous avons 42 passagers Entre les rangs 7 et 13 48 entre les rangs 14 et 21 Et 22 entre les rangs 22 et 29 Est-ce que Jean est un streamer connu ? Uniquement par les gens Qui me connaissent Par définition Et si on supprimait Le mot chill du titre Mais tu rigoles quoi Je suis méga chill moi Pense bien à remettre A jour ton poids Dans la page init Une fois que tout le monde Est à bord Oui tu as raison Là c'est bon maintenant Tout le monde est à bord Hop Du coup Init On retourne Là dedans On remet à jour Le poids C'est buen Les perfs Est-ce qu'il y a besoin De les remettre à jour ? Oui Il y a besoin de les remettre à jour Je me disais bien Que c'était pas très rapide Comme vitesse de rotation 130 Ok Ok très bien Un petit fond de black metal Pendant le vol Sur remaster class On va pas faire ça On va peut-être mettre un peu de musique Mais pas du black metal Alors Hop Hop Est-ce que maintenant On est prêt ? Tout le monde il a embarqué ? Tout le monde il est à bord ? C'est bon ? Oui bon Pour un peu plus de réalisme J'aurais pu ouvrir les portes Tout ça Ça marche toujours ça d'ailleurs Ouais voilà Regardez On peut ouvrir les portes de l'avion Mais bon On va dire que voilà On le fera une autre fois Ça c'est pour l'attitude de défense Ça c'est Je suis connecté à Navigraph Donc je vais pouvoir Oula c'est quoi ça ? Ah oui je peux simuler des failures Non on va pas le faire ça Je peux checker Les IKO De notre aéroport De départ Je rappelle que c'est VVTS Hop Et donc là on peut checker Les procédures de départ De la 07 gauche On va faire un départ Avant ça quand même Non mais je départ Attends Mais non je pars de la 25 gauche Je suis con ou quoi ? 25 gauche droite Voilà c'est ça que je voulais voir Voilà on part d'ici Et on vire à droite Dès qu'on a décollé Est-ce qu'il y a d'autres infos À choper là-dessus ? Transition altitude 18000 Mais ça on le sait déjà Non mais écoute Ça me paraît très bien Ça c'est notre procédure de départ Mettre la TU bleed Tu dois déconnecter le GPU Et mettre la TU bleed Oui tu as raison La PU bleed Tu as raison Maintenant il est l'heure Effectivement De devenir autonome Donc APU bleed on External power off Donc là c'est bon L'avion est autonome Toutes les portes sont fermées Oui toutes les portes sont fermées Il y a des nuages magnifiques La 25 gauche On va la choper Ouf Merde Attends Merde je suis débile Attends c'est laquelle la 25 C'est là-bas C'est ça on va là-bas On est d'accord Oui on est d'accord Oui 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 Ok On va se lancer un petit pushback Des familles Tu peux afficher Ta carte d'aéroport Sur l'EFB si tu veux Tu veux dire là Sur l'iPad Là On va se zoomer à ce point À chaque fois Je crois qu'on s'est égaré ici Donc effectivement Le beacon sur auto Ouais Frein de parc Ouais ta gueule ta gueule Ok donc là l'avion est en train de se soulever Tu vois pas ton point sur cette map Comme sur Navigraph Non je vois pas mon point T'as raison Il faut que je retire le front park Je sais jamais le point Ouais ouais ta gueule ta gueule Pardon Non je vois pas mon point C'est bizarre Bon écoutez peu importe Ce qui compte là C'est démarrer les moteurs Hop On démarre le moteur numéro 1 Pour commencer Salut David Police de l'air et des frontières Non mais 100% du cargo De cet avion est légal David A peu près Bon le moteur 1 est en train de démarrer Tu sais c'est de l'évasion fiscale internationale Moi je suis pas responsable de ce qu'il y a dans les valises On va commencer un virage Je vais juste vérifier que le moteur démarre bien On en est où ? Ouais il est en train de démarrer ça Il va falloir que ça monte Et une fois que ce sera stabilisé On démarre le deuxième moteur Pendant ce temps là On va commencer à faire tourner l'avion Normalement on démarre le moteur 2 Puis le moteur 1 Alors ça j'avais cru comprendre Que ça dépendait des compagnies Pour je sais pas quelle raison On démarre pas les deux moteurs Non on démarre d'abord le premier Puis le deuxième Ou le deuxième puis le premier Ça dépend C'est bon il a démarré Ouais c'est bon Il est available On peut démarrer le deuxième moteur Let's go Pendant ce temps là On continue à tourner Le moteur 2 Puis le 1 Comme ça on entend le PTU Ou alors En même temps je dis ça Mais ça dépend des avions Parce que je crois Qu'il y a certains avions Qui ont besoin De la puissance Du premier moteur Pour démarrer le deuxième Parce que la PU Est pas assez puissant Je crois qu'il y avait Des histoires comme ça Ouais bouge pas Je m'en occupe Oh j'ai la tête A droite en premier en général Du coup on en est où ? Du coup on en est où ? Attendez Avant de faire quoi que ce soit J'aurais dû évidemment Le beacon Strobe sur auto Oui c'est ça Et beacon aussi Non beacon sur on Nav logo on s'en fout Les ailes je sais jamais S'il faut les On est en mode taxi Je suis censé allumer Les bleeds des moteurs Là on est d'accord On est bien d'accord Avant de déconnecter la PU Rassurez-moi parce que sinon Je vais éteindre le courant Dans tout l'avion Et je vais avoir l'air con Tu les as éteints D'accord C'est bien ce que je me disais Il était déjà allumé Ok d'accord Ok 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 C'est bon En fait j'ai toujours le peur De faire une connerie Parce que ça m'est déjà arrivé De me retrouver comme un con Avec tout l'avion Qui s'est éteint d'un coup Et là tu dis Ok il y a un truc Que j'ai mal fait En termes de bleed On est comment ? Ok donc c'est bien Le bleed des machins Le bleed de la PU Je peux l'éteindre Puisque là c'est bon On a ce qu'il faut L'électricité Les batteries ça De toute façon d'accord Ok L'hydraulique D'accord Le fuel Il y en a dans les deux ailes Tout va bien Ok très bien Et l'APU On va pouvoir l'éteindre Le générateur d'APU Il est à 0% Donc du coup Je peux retirer l'APU bleed Et je peux Éteindre l'APU Merci reskill Pour ton resub Merci beaucoup Ok donc ça c'est bon Normalement on est prêt à y aller là Ok Normalement on est prêt à y aller Ok Et bah let's go J'ai envie de dire Front Park Et puis ça part Est-ce que l'émission de France Inter de tout à l'heure était en direct ? Oui elle était en direct Mais tu peux la retrouver sur le site internet de France Inter L'émission s'appelle Un dimanche de campagne Le truc cool avec la version dev C'est que t'as un programme qui permet de gérer le MCDU Il y a une page web en local Genre sur une tablette Ouais j'avais vu ça J'avais vu ça Moi j'ai pas besoin d'utiliser Parce que j'ai trois écrans J'ai tout ce qu'il faut Mais j'ai vu ça Et je trouve ça très cool On va prendre à droite là Bon on le fait un peu au pif Le roulage Bon on voulait pas Est-ce que c'est d'autres joueurs qu'on voit au Terminaux ? Certains d'entre eux ouais Alors ça dépend ceux qui ont une livrée et ceux qui en ont pas Je peux pas voir toutes les livrées Mais normalement ouais c'est d'autres joueurs Si vous voulez venir voler venez On part de Saigon sur la piste 25 gauche Dans 5 minutes Bon là on va s'emplâtrer un avion qui ne bouge pas Faites pas attention à ce que vous allez voir les enfants Ça va être moche Voilà c'était rapide J'aime pas faire souffrir les gens Il n'y a pas de collision pour ceux qui se posent la question Tout ça tout ça Heureusement parce que putain Allez report de Kennedy tous les jours Allez on va arriver au seuil de piste De la 25 gauche Ce serait bien qu'il y a un trafic hors ligne et ATC bien géré Oui 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 je suis d'accord Après tu dois avoir des mods ATC qui sont mieux développés Et puis de toute façon les vrais passionnés ils volent sur des réseaux comme Ivao Et voilà c'est très bien Ils ont raison Ça a jamais été mon truc mais je comprends Ah merde Faut freiner là par contre Voilà Alors Parking Frein de parc On va commencer notre check list de décollage Théo config Qu'est-ce qu'il me manque Slats not in Théo config Flaps not in Théo config ça je sais Flaps mcdu disait gris Flight control Ah oui j'ai pas fait mon flight control Ouais mais bon J'ai envie de te dire C'est quoi slats not in Théo config Le flight director est allumé On va monter à une altitude On a dit quoi 18000 Qui est notre altitude de transition Les slats sont les becs Que tu sortes les flaps one Bah je viens de le faire le flaps one On est en flaps one là On est bien en flaps one Oui Ouais c'est bon c'est bon c'est bon Ok c'est bon Ok on est en Théo config On est prêt Ça c'est bon ça c'est bon AP one On est en manage On est en manage Est-ce que c'est bon Non non c'est bon Auto break Tu as raison Medium Max ? Non Non max Ah mais si 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 C'est max au décollage Et c'est medium à l'atterrissage Enfin c'est Oui oui c'est ça C'est max au décollage Tu as raison Tu as raison Max au décollage Ouais Ouais heureusement Vu le poids de l'avion Vaut mieux La checklist c'est le chat Ah il y a un F-18 qui nous accompagne Ah ouais putain il y a du monde pour voler avec moi aujourd'hui Bon bah je me dépêche C'est bon j'y vais J'y vais j'y vais J'ai compris Hop On se met sur Landing gear Ça on s'en fout un peu On met les naves L'air mode Théo On allume le sapin de Noël Tout va bien Tout va bien On retire le frein de parc On s'aligne et on décolle Il y a been call pour finir la checklist 1-2-1-2 1-2-1-2 Non c'est pas ça 1-2-1-2 Ah c'est bon Mesdames et messieurs Vous avez pris place à bord du vol Le masier En destination de Hanoï Préparez-vous au décollage PNC ou pas Les deux meufs Mesdames et messieurs Vous avez pris place En bord de cette Vraiment L'aircraft Please shut the fuck up And be ready for take off Voilà Hop On est aligné On est prêt à y aller Allez plein de gaz Et c'est parti La puissance est disponible Elle est symétrique Tout va bien On continue Pas d'alarme On continue On va approcher de notre vitesse de rotation V1 Rotate Positive climb Gear up Flap 0 Pourquoi il veut pas mettre le J'ai pas allumé le chrono Mais ça on s'en fout Pourquoi il veut pas me mettre le Climb thrust Pilot automatique Pourquoi il veut pas me mettre Le pilote automatique T'es en half floor Remets les flaps Ah Ah oui ça ralentissait Pourquoi il ralentit ce con Ah oui non Ok ça monte beaucoup trop C'est bon j'ai compris Euh non Il fallait que je rentre du manche Parce que là je touchais pas au manche Et en fait il était en train de cabrer Comme un connard C'est bon j'ai compris On peut rentrer les flaps Et on y va Ok ok c'est bon J'ai compris Ouais il fallait que je suive Mon FD T'as raison ouais Nous sommes en train de survoler La très très belle ville de Saigon Mesdames et messieurs au Vietnam Extraordinaire Regardez moi ça C'est splendide T'as un point vert sur l'indicateur de vitesse Qui te dit quand tu peux rentrer les flaps Ouais c'est celui-là C'est le point vert qui était là Ouais ouais je comprends Je comprends Est-ce que les paysages et les villes C'est à l'échelle Le monde entier me disait Ah oui 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 Ah oui 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 De l'altitude Nous allons bientôt Clore notre phase de départ Là t'es en Toga Mais non mais c'est bon Je suis en Climb Trust Je reste en Climb Y'a pas de raison que je continue Que je baisse les gaz Non qu'est-ce que t'en penses Croupolite Je veux bien mais Ah oui l'autotrust Je suis con Et bah oui On vient de passer les 10 000 pieds Donc on va accélérer Ça a sauté tout seul Mais sur ton MC2U Dans le coin en haut à gauche Ça clignotait en orange Avec Toga lock Ah ok 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 Allez on prend de la vitesse On prend de la vitesse Et on continue notre vol Trust Climb ça c'est bon Climb altitude c'est bon Nav c'est bon Autotrust c'est mieux que l'antitrust C'est con C'est quoi ton setup ? Fais point d'exclamation setup Dans le chat tu verras Ça j'aurais du le remettre là On peut désactiver Les air brakes Ça c'est bon Ça c'est bon After take up chat list Tout est bon Non je déconne En fait je sais jamais Ce qu'il y a dans la checklist D'after take off APU bleed as required APU master switch as required Non mais ça c'est bon Il n'y a pas besoin d'APU Engine mode c'est la turn Normal je viens de le faire T-CAS mode selector T-A-R-A Merde c'est où déjà le T-CAS Anti-ice protection as required Il n'y a pas besoin d'anti-ice On est au Vietnam les gars Putain d'ailleurs J'ai jamais eu mon transpondeur Je crois Je sais jamais Comment il faut le mettre Le transpondeur C'est en bas à droite Alors là C'est ça le T-CAS Auto Ah non c'est là Le T-CAS c'est là D'accord ok D'accord 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 Le T-CAS pour ceux qui savent pas C'est le système de détection Anti-collision d'avion 1000 au transpondeur Pourquoi 1000 au transpondeur 1000 c'est un classique par défaut Ok d'accord 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 En Europe Ah bon on est au Vietnam Ça passe Ça passe crème même Sur notre seed on en est où ? Hop On va survoler un espèce de fleuve Ah non on l'a déjà passé On l'a déjà passé le fleuve Ouais le fleuve il est là On va voir un lac à notre droite Pas celui-là qui est un autre Du coup il y a un F-18 qui vole derrière moi c'est ça ? Ouais il y a un F-18 qui va m'escorter Putain la classe on a la chance On est arrivé à notre altitude On monte à 35 000 pieds Voilà on remet de la patate On remet de la patate et on grimpe Normalement avec ma manette de Xbox Je peux gérer la caméra drone Putain notre escort fait un peu n'importe quoi Ouais il y a un paramètre par défaut vas-y Et donc là normalement Voilà C'est quand même mieux C'est quel niveau d'orgueil qu'il faut avoir Pour avoir sa tronche sur l'empennage de son propre avion Trump Ouais c'est un peu ça Trump Ha, ha, ha Ha, ha, ha Man throttle Mais non pas man throttle Pourquoi man throttle ? Lever climb Je suis en lever climb Faut-moi la paix QFE qui est un H Comment on fait pour passer en standard ? Allez on est en standard Lever climb Mais je suis sur climb Faut-moi la paix C'est bizarre Il remet la manette en place Ouais ouais c'était juste ça Dieu préserve de la modestie C'est ça Ouais mais Dieu Est-ce que Dieu il a un avion avec sa tronche sur son empennage Je crois pas non Bon bah alors Il est qui pour me parler Merci Bogie Pour ton prime Merci beaucoup Vous savez vous pouvez vous abonner à ma chaîne Non pas en utilisant votre propre argent Mais en utilisant l'argent de Jeff Bezos Il suffit simplement de lier votre compte Amazon Prime A votre compte Twitch Et vous pouvez vous abonner avec Twitch Prime C'est gratuit Enfin c'est gratuit si vous payez Mais vous comprenez C'est au dessus ou en dessous de quel flight level le barreau standard ? Bah c'est au dessus ou en dessous de l'altitude de transition justement Le principe de l'altitude de transition Là c'est 18 000 pieds visiblement à Saigon En Europe c'est 10 000 ? 15 000 ? Je sais plus Trop sympa Jeff C'est un bro Ça dépend des terrains ? Ouais ça dépend des terrains remarque C'est 5 000 en France Ah ouais putain c'est pas haut C'est pas haut du tout Mais non la première populaire est pas ban Je me demande pourquoi t'as eu cette escorte Je connais pas du tout le jeu Non non c'est juste un autre joueur C'est juste un autre joueur qui a décidé de m'escorter Regardez il y a d'autres joueurs qui sont connectés en même temps que moi Et qui volent avec moi D'ailleurs vous pouvez voler avec moi si ça nous amuse Donc on a ce joueur là qui est ici Et on a un autre joueur qui est en F-18 qui a décidé de m'escorter Bon voilà c'est tout c'est les gens qui sont dans le chat Ça les fait marrer J'oubliais à chaque fois au Chiminville c'est Saigon ou Hanoi C'est Saigon On vient de s'en rappeler Moi j'avais oublié aussi Du coup si on va sur Volanta On en est où ? Regardez Regardez je vous montre Donc on a décollé d'ici Bon là on a un peu galéré Le profil de montée est un peu agressif On va tourner à droite Et là du coup On est en train de gagner de l'altitude Et on en est là Voilà Et donc on va Remonter tout le Vietnam Jusqu'à Hanoi Est-ce que quelque chose empêche à ces gens de ruiner ta partie en fonçant dessus ? Il n'y a pas de collision dans le jeu donc de toute façon t'inquiète Pourquoi ces aéroports ? Parce qu'on a décidé On a décidé que c'était sympa d'aller voler au Vietnam Il n'y a aucune raison En particulier Par contre c'est fort un peu C'est quel logiciel que tu utilises pour avoir cette carte ? C'est le Volanta V-O-L-A-N-T-A Ah non attends c'est pas ça qu'il faut que je fasse Voilà c'est ça que je devais faire Voilà très bien Le son est un peu moins agressif Pardon je vous remets le jeu excusez-moi Alors c'est chiant parce qu'à chaque fois que je remets le jeu Il y a un petit écran noir mais voilà Du coup on est combien là ? 1, 2, 3 derrière Lui aussi qui est là On va essayer d'aller voir les copains Pardon Merde attends c'est quoi déjà les touches pour accélérer ? Alors l'escorte Salut toi Ceci est un F-18 F-A-18 Ornette pour être précis Avion militaire américain Développé spécialement pour décoller depuis les porte-avions Excellent avion Très polyvalent Très très polyvalent Extrêmement cool Et là-haut nous avons C'est un A320 aussi je crois On peut dire de bêtises Ok d'essayer de partir C'est un A330 ? Ah c'est un A330 d'accord Et derrière là-bas en haut je sais pas ce que c'est Et là-bas au fond je sais pas non plus Ce serait marrant de te lancer le défi de faire un tour du monde en A320 D'aéroport en aéroport en X mois Y'en a déjà qui l'ont fait Moi ça m'amuse pas beaucoup de faire des très longs vols vous savez Une fois que l'avion il est en altitude bah Bon Je vais chier Ce qui est sympa quand tu fais de la simulation C'est les procédures de départ et d'arrivée Le vol en croisière en lui-même Bon Moi je suis content ça me donne l'occasion de papoter avec le chat Mais en vrai pas non plus Euh On va mettre un peu de lumière dans le cockpit Voilà je préfère On met les masques à oxygène pour faire flipper les passagers Tiens d'ailleurs les passagers on peut peut-être les laisser aller pisser maintenant Maintenant qu'on a décollé Allez vous pouvez retirer votre ceinture Mesdames et messieurs nous avons atteint notre altitude de croisière Vous pouvez profiter des sanitaires au bout de l'avion Le personnel navigant va vous apporter votre repas Ladies and gentlemen you can now go take a shit And you will get something to eat Est-ce que l'intérieur de la cabine est modélisé ? Non je crois pas Non non ils ont pas modélisé Regardez regardez comme je suis belle Vous aussi vous êtes beaux hein regardez Y'a pas beaucoup d'ambiance dans ce cockpit hein Je veux pas dire Ah bah ils se sont barrés Et du coup est-ce que l'avion est modélisé derrière ? Non tu vois ils ont pas modélisé l'intérieur de l'avion ça sert à rien Merci Fabrous45 pour ton prime merci beaucoup Quand t'es en F-18 et que tu restes sur ta post-combustion et que tu oublies que ton réservoir c'est pas celui d'un 320 Ah ça le F-18 en post-combustion effectivement il crame son carburant en moins de 2 minutes Faut pas rester trop trop longtemps en post-combustion Tu l'as éteint ta post-combustion toi ? Un sur moi ? Oui c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon On s'est fait dépasser par la droite Ça se passe comment au niveau de réglementaire ? On va choper les petits canards en plastique Est-ce qu'il y a des porte-avions sur le jeu ? Non Virage à gauche attention mon escorte virage à gauche On continue à suivre le plan de vol On continue à suivre le plan de vol Magnifique virage à gauche incroyable Ah il y a un 747 qui me suit aussi Bon alors c'est comment le Vietnam ? Putain c'est joli hein J'aime bien Comme dans les sondages C'est moins de points sur le permis Donc voilà Regardez où nous en sommes Nous sommes ici Nous avons décollé de l'aéroport de Saigon Nous venons de faire ce beau virage à gauche Et là on va taper plein nord Jusqu'à un nouveau virage à gauche Qui va nous faire passer au dessus de la mer Et on va commencer à ambiancer notre descente A partir d'ici à peu près je pense Sur Volanta c'est pareil On a la même map On est un peu plus joli Avec le même plan de vol Et alors lui il me dit que mon top of descent il est ici Ok Top of descent étant le point à partir de quel vous devez démarrer votre descente J'étais au WC pendant le virage Ah désolé T'as un réservoir de carburant Tu tombes à sec s'il n'y a plus de carburant Oui oui bien sûr il faut prévoir son carburant avant le vol Il faut faire un peu ses calculs Je vous remets le jeu Regarde Mon carburant il est On a 2 tonnes dans l'aile gauche 2 tonnes dans l'aile droite Et 600 kg au bout des ailes Il y a 5 réservoirs à carburant dans un Airbus 2 par aile et 1 au milieu Le fuel flow moteur 1 et 2 Et de 30 kg par minute Donc là on est en train de cramer 30 kg de kérosène par minute de vol Les moteurs ils sont comment ? Ils sont tranquilles Là on est en On est en On est en Altitude de croisière je crois On est arrivé à notre altitude de croisière Ouais on est à 35 000 pieds Donc là l'avion il vole tout droit Fuel used 800 kg chacun De fuel consommé Quantité d'huile PSI c'est la pression Dans la chambre de combustion Température en degré ciel suce C'est la température C'est les GT C'est la température des gaz expulsés Je sais jamais Est-ce que les pannes moteurs Oui on peut paramétrer des pannes moteurs aléatoires Si on va sur l'iPad qui est ici On peut décider de provoquer Des pannes Alors je l'ai jamais fait Enfin moi ça m'amuse pas beaucoup Mais il y a des pilotes qui s'entraînent en faisant ça Donc le PFD display Ça veut dire je suppose que mon PFD Donc mon écran de vol s'éteint FO PFD display Ça je sais pas ce que c'est TR1, TR2 je sais pas ce que c'est ESSTR Green reservoir leak Ah fuite de carburant On peut simuler une fuite de carburant Yellow reservoir leak Green reservoir leak Donc on peut ouais On peut simuler une fuite de carburant Normalement on peut aussi avoir des faillures de moteur On peut éteindre des moteurs et tout On peut même mettre de l'aller-routoir FO c'est pour le first officer Ah FO c'est first officer D'accord 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 Donc on est à l'altitude de 35 000 pieds Bah tiens regardez On va commencer à regarder notre descente Commencer à regarder notre descente Bon on a le temps encore Mais notre descente prévoit que On arrive au point bison ici Il faudra qu'on soit au niveau de vol 150 A l'heure actuelle nous sommes au niveau de vol 350 Ok Donc il faudra qu'on arrive à flying to 150 Là il faudra qu'on soit à 6 000 pieds Là il faudra qu'on soit à 4 000 pieds Là il faudra qu'on soit à 2 000 pieds Et à 2 000 pieds on fait un virage à droite pour intercepter le lock de l'atterrissage et de l'ILS Ok Donc notre altitude de destination c'est FL 150 On retourne dans le jeu Target altitude 15 000 pieds Ouais c'est ça Start your descent about 63 nautique before target Donc le calcul Le calculateur me dit qu'il faut que je démarre ma descente 63 nautique avant le point bison Sachant que Dans mon plan de vol Le point bison il est là Et le point avant bison C'est le point bivim Qui est à quelle distance je ne sais pas Je crois qu'il a 60 nautiques Si je regarde ici Le point bison il est là Le point bivim c'est celui là Et la route entre les deux Elle fait 61 nautiques Ah merde vous voyez pas pardon il y a ma webcam Donc effectivement on a 61 nautique Donc en fait on va On va démarrer notre descente Quand on sera au point bivim Avec un plan de descente de Combien Bah je sais pas Tu peux faire encore mieux Pour le top of the sun Tu prends la final altitude Sur ta carte d'approche En général 3 minutes pour une ILS Et tu rentres dans l'EFB Comme tu as fait Ok je veux bien Mais à quel endroit Attendez je vais boire un peu de café Voilà c'est mieux Pardon excusez moi Euh C'est mieux Sous-titrage ST' 501 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 pas mal de bugs sur les points en ce moment bah ouais j'ai l'impression la tc dcs ouais j'ai beaucoup joué à dcs ça fait longtemps que j'ai pas essayé alors qu'un f18 s'apprête ah non il est en descente je croyais qu'il s'apprêtait à intercepter ce 747 en fait normalement tu peux toi même changer la météo mais t'as peut-être envie de rester oh oui je peux changer la météo alors c'est ça qui est très très puissant avec l'extimulator c'est le moteur météo qu'ils ont développé qui est absolument incroyable alors là je pourrais changer la météo mais je vais la laisser en temps réel parce que si je désactive la météo en temps réel normalement je crois que je peux plus voler avec les autres joueurs par contre je peux changer l'heure du jour c'est un petit lever de soleil regardez-moi ça oh c'est joli il peut aussi se faire un petit coucher de soleil c'est joli aussi et on va rester en plein après-m' si ça vous dérange pas mais je peux tout changer je peux complètement paramétrer la météo tout seul mettre des nuages mettre des tempêtes mettre des éclairs mettre des machins et c'est vraiment ça le gros gros point de ce Flight Simulator 2020 sur lequel ils ont beaucoup travaillé c'est ce moteur météo entièrement paramétrable le calcul des ombres et tout il y a les ombres là au sol donc ouais je vais déclencher une éruption volcanique non tu peux pas on dirait que la terre est ronde non non c'est une légende ça croyez pas tout ce qu'on lit sur internet c'est vrai les copains derrière ? il y a deux avions derrière qui nous suivent là combien de temps avant ton top of descent ? et bah écoute il est ici mon top of descent on a encore un peu le temps on est d'accord qu'elle est plate on verra la courbe sinon oui 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 bien sûr c'est vraiment dangereux les éclairs oui plus dangereux pour les avions les éclairs c'est chiant le plus dangereux c'est la grêle ça s'il y a bien un truc que vous voulez absolument éviter quand vous êtes pilote d'avion c'est un nuage de grêle et donc d'ailleurs dans les Airbus normalement il y a un moteur météo il y a un radar météo dans le nez de l'avion voilà dans le nez de l'avion là il y a un radome il y a un radar météo qui scanne l'horizon en permanence que vous pouvez régler et qui vous donne des informations sur la météo qu'il fait devant vous et ça permet de détecter les perturbations et tout et normalement alors donc là il est inopérant vous voyez c'est écrit là enfin c'est surtout ici pardon le radar météo il est là donc là il est inopérant parce qu'il n'est pas encore développé mais à terme il sera développé et alors ça c'est un vrai bonheur tu es obligé d'adapter ton plan de vol en fonction de la météo qu'il y a devant toi pour éviter au maximum les orages est-ce que la terre est ronde dans le moteur du jeu non non oui la terre est bien sûr ronde dans le moteur du jeu est-ce que tu as regardé un peu s'il était cohérent ton top of descend par rapport à ton trait qui à mon avis est une erreur oui 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 il est cohérent mais on regarde le point bison il est là et on avait dit qu'on commençait au point bivim la descente donc c'est bon du coup comment vous la déclenchez la descente c'est à dire que au moment de déclencher la descente je mets en altitude cible l'altitude de 15 000 pieds on est d'accord et je déclenche la descente tout simplement au pilote automatique c'est juste j'ai que ça à faire faut pas que je déclenche une phase c'est juste ça ouais c'est bien ça c'est bien ça ok t'as l'A320 de base ou celui qui est modé non non j'ai l'A32NX donc qui est un mode gratuit de l'A320 que vous pouvez télécharger gratuitement et qui est bien plus performant que l'A320 de base tu peux préparer l'altitude avant oui tu peux préparer l'altitude avant bah là on a le temps encore t'as pas un rate of descent à sélectionner ? bah normalement si j'ai bien compris mon rate of descent il est managé par le MCDU donc j'ai pas à le gérer mais je peux toujours le modifier si je le souhaite mais normalement j'ai pas à le gérer quand tu croises le cercle tu tires ou tu baisses la tirette ouais j'arrive pas à trouver des replays de backseat je suis une quiche où il y a un truc il se peut que tu sois une quiche ça je ne sais pas je peux pas être juge en revanche normalement si tu tapes backseat sur Youtube tu devrais trouver la chaîne backseat avec tous les replays j'arrive jamais à programmer une descente dans le MCDU bah normalement c'est faisable mais je sais pas comment on fait et j'ai pas envie de trop toucher à ça prog donc là on est en cruise et dans perf la phase suivante c'est la descente DES et voilà il choisit ma vitesse après sélectionner je peux la changer EFOP c'est le carburant qui me reste ça c'est pour l'approche il faudra que je rentre le QNH il faudrait pour bien faire que je rentre les informations de météo bon là en l'occurrence la météo est tellement la météo est tellement clémente que bon et dans flight plan bah je sais pas flight plan je sais pas comment t'es censé régler ta descente dans le plan de vol tu aurais que ton approche pas ta descente donc là en tout cas on est en train d'atteindre le point patenot à partir duquel nous avons fait un virage à gauche bah regardez nous sommes en train de faire un virage à gauche extraordinaire virage à gauche qui va bien le setting graphique je crois qu'on est en max je crois que je crois qu'on est en ah on est peut-être pas en max 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 j'ai peut-être un peu changé ça je crois que sinon ça faisait ramer mon stream l'autre avion a loupé le virage bah peut-être qu'il a pas le même plan de vol ou peut-être qu'il vole en manuel je sais pas non il est en train de tourner là il est en train de tourner le F-18 lui il va très bien vous inquiétez pas la ligne qui te perturbe c'est pas juste une autre ligne de vol que tu vas croiser bah non normalement les je sais pas normalement les lignes les lignes vertes là sur mon ND c'est uniquement mon plan de vol à moi et là il y a cette espèce de longue ligne qui me fait chier parce que ça ressemble beaucoup à un bug de plan de vol à tes souhaits merci l'union dans le virage à gauche c'est pas encore ça je pense que t'as un waypoint qui me fait chier bah je suis bien d'accord y'a un waypoint chelou donc ça doit être après bison là qu'est-ce qu'on a après bison ? après bison c'est notre approche en fait c'est ça qui est relou après je peux rechanger je peux refaire mon approche moi je veux bien regardez je vais refaire mon approche on prend l'aéroport de destination hop on fait arriver ILS piste 11 par la star BIS01R c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça voilà qu'est-ce que je te dise moi je sais pas moi c'est bon c'est quel plan qui fait chier après bison on a quoi son tas d'eau de mots NB361 je comprends pas il y a une transe de proposé une transe c'est-à-dire altitude de transition au pire passe en mode plan et fais défiler ton plan de vol pour voir ouais t'as raison je vais faire ça je vais faire ça alors qu'est-ce qu'on a ouais c'est ça il y a une approche qui part en couille là on est d'accord on a un point qui part en couille à un moment le problème c'est que je peux pas alors comment tu le fais défiler déjà le point de vol je sais jamais comment tu fais défiler de point en point avec ton MCDU ah oui Niven Buvan Mibam Bivim Bison non mais ça a pas non ça a pas l'air de bugger en fait j'ai l'impression que c'est juste un bug d'affichage parce qu'il m'envoie pas jusqu'à un point chelou à l'autre bout du monde zoom à 40 nautiques ah oui t'as raison t'as raison qu'est-ce qu'il y a qui va pas qu'est-ce qu'il y a qui va pas alors après son tas donne mot et après donne mot je sais pas c'est trop bizarre la rentrée ta star ouais j'ai rentré ma star ah c'est la trans attends 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 est-ce qu'il faut que je rentre un via je crois pas ils l'aissent 11 R Z la star on a bien dit que c'était la biseau 1R c'est bien celle-là il n'y a pas de via une fois que tu l'as inséré une fois que tu l'as inséré bah ouais tu vois ça bug toujours là tu viens dans la procédure t'as un point qui est juste mal géré dans le MCDU bah ouais je crois que c'est ça c'est ton point de transition qui te fait chier t'en avais pas bah non mais tu vois après donne mot il y a un départ en couille qui est trop chelou et après donne mot bah moi les points qui s'affichent c'est NB361 CL11R FL11R ouais c'est ça écoutez si vous avez une solution je suis preneur parce qu'en fait le problème qu'on a c'est que le risque le risque qu'on a c'est que quand l'avion arrive à donne mot il commence à faire un virage à gauche chelou alors qu'il faut qu'il continue tout droit regarde tes charts tu vas comprendre qu'est-ce qu'elle a ma chart point bison il est là ensuite on a son tas donne mot et là je suis désolé après donne mot je suis pas censé partir en couille vers le côté je suis censé aller vers NB361 c'est bien ça il est là et une fois que tu es NB361 tu fais ton approche ILS supprime le point NB361 tu penses ? je veux bien je veux bien tester ça je veux bien tester la suppression attends je vous remets le jeu je veux bien tester la suppression du point NB361 et bah voilà c'est réglé et comment tu as identifié que c'était ça qu'il fallait que je vire parce que pourtant il était bien sur la charte comment tu as identifié que c'était ce point là qui faisait chier bien joué bien joué mais bon comme toujours il fallait débrancher il fallait débrancher rebrancher j'ai souvent ce soucis sur cette mage ok ok bon bah c'est bon me voilà rassuré on va les faire flipper donc c'est pas du tout vrai le but c'est juste de leur faire croire qu'on fait attention à leur sécurité machin et tout en fait il n'y a pas un poil de perturbation tout ça ah en anglais je sais pas comment on dit tablette et ceinture de sécurité ah si on dit seatbelt il manque un shit je crois il y a des turbulences dans le jeu je crois pas je sais pas fasten your seatbelt ah oui c'est ça fasten your seatbelt fasten your seatbelt en vietnamien aussi c'est vrai que je devrais le faire en vietnamien mais je parle bien je parle bien vietnamien mais avec un terrible accent du sud j'ai peur que les passagers ne comprennent pas bah oui forcément bah oui du sud de la France bien sûr alors ça se passe comment l'escorte montrez moi ça un peu je reprends la manette alors qu'est-ce qu'on a ça va le droit le mont près on pourrait installer on est au dessus de la mer je sais plus comment on fait pour accélérer la vitesse du du drone une technique c'est quand même un bel avion le 747 on peut pas voir les pilotes il a disparu non je voulais pas désolé c'est parce qu'il s'est trop rapproché de moi ah il est là on rappelle qu'il n'y a pas de collision dans le jeu ah bah dis donc c'est des clones c'est les mêmes je peux pas trop stabiliser la caméra dis donc les pilotes et copilotes du 747 ressemblent droitement aux pilotes et copilotes de mon avion on voit que c'est des clones ils se ressemblent quand même vachement monsieur smith il y a un mode à 380 mais il est dégueulasse ah oui je crois qu'il est pas du tout abouti encore à la 380 mais il est en cours de développement chez les mêmes gens que ceux qui font la 32NX le A380 j'ai trop hâte le A350 aussi j'adorerais ce serait trop cool bon ça demande un temps délirant de programmation pour un mode qui est gratuit je rappelle fly by wire ouais c'est ça on a déjà essayé la version expérimentale du mode ouais là je suis sur la version expérimentale hop sympa le vol avec les copains d'avion mais oui c'est trop bien alors là du coup on peut checker le métard de l'aéroport d'arrivée comme je vous expliquais tout à l'heure on peut aller demander une information sur le métard de notre aéroport d'arrivée à savoir l'aéroport de Hanoi vvnb vvnb merde oui non je suis con excusez moi vvnb il était déjà dessus send sent on retourne là dedans atsu atsu aoc menu message reçu le métard ah il me dit qu'il est déjà vu celui là non c'est bon le nouveau métard vient d'arriver donc là je viens de recevoir l'information automatiquement c'est ça qui est ouf et je peux l'imprimer hop on lance l'impression on attend qu'il sorte de l'imprimante et ça dans les vrais avions ils font comme ça ils impriment le petit métard hop c'est grand comme un ticket de caisse il le déchire il se le pose devant et il est là voilà le nouveau métard qui est ici et alors là normalement il faut savoir lire les métards parce que je ne sais plus très bien faire alors le métard de vvnb 23 21 30 zoulous ça c'est l'information sur l'heure du métard donc ça c'est normal 340 0 3 nœuds donc il y a 3 nœuds devant au cap 340 ok 2200 je ne sais plus ce que ça veut dire BR BK N 0 0 3 je ne sais plus non plus 20 sur 20 je ne sais plus non plus après non je ne sais plus lire les métards ah c'est les altitudes des nuages les nuages sont à 2200 pieds la visibilité c'est en nombre de nœuds c'est ça en nombre de miles pardon BR ça veut dire brume pourquoi pas laisser ça sur un écran c'est naze de devoir l'imprimer parce qu'à l'époque on ne pouvait pas puis la pression la pression 003 bar ouais t'as raison c'est peut-être le moment de rentrer les informations pardon QNH et température le QNH il est à combien 20 c'est la température 20 degrés le point de rosée c'est 20 degrés ah d'accord donc le QNH ah oui c'est Q 10-11 donc là je peux rentrer l'information du QNH la pression barométrique la température c'est 0-20 ça non alors 20 tout court plus 20 degrés ouais c'est ça qu'est-ce que ça nous apporte le point de rosée qu'est-ce que ça nous apporte le point de rosée alors je vais pas dire de bêtises je crois que c'est la viscosité de l'air qui peut avoir son importance dans des phases d'atterrissage altitude de transition c'est sur la carte de la star ouais l'altitude de transition on l'avait noté tout à l'heure je crois que ça va pas changer c'est toujours 18 000 pieds merde 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 Non, 9000. C'est le taux d'humidité, le point de rosé. Altitude de transition en pied quand on arrive, en niveau de transition à Eiffel quand on part. D'accord. Je ne trouve pas l'altitude de transition sur l'Astar, je ne la vois pas. Je suis en train de regarder, comme vous, sur la carte ILS. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Je galère, je la trouve où, l'altitude de transition. Trans-altitude. Ah, trans-alt 9000. Ok, merci beaucoup. C'est ici. 30-alt 9000. Donc, je reviens dans le jeu et je mets mon altitude de transition. 9000 pieds. Magwind. Ah oui, on a dit 340 degrés. à 0,39. Voilà. Le barreau et la radio. Je ne sais jamais. Barreau de 200, ça ira ? Ça correspond à quoi ? La pression barométrique ? Altitude de décision. Ah, tu choisis si c'est une altitude barométrique ou si c'est un radio-altimètre. D'accord. D'accord, donc à 200 pieds, on prend la décision. Ok, ok. Il faut le mettre en radio. On peut le mettre en radio aussi. D'accord, 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 d'accord. Le clavier n'est ni en AZERTY ni en QWERTY et contient des lettres encadrées. Est-ce que tu sais pourquoi ? Non. Je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis en AZERTY, mais de toute façon, ça n'a pas la même disposition que nos claviers horizontaux. Et les lettres encadrées, c'est Nord-Sud-Est-Ouest. Ok, ok, d'accord. Pendant ce temps-là, on rigole, mais on va bientôt arriver à notre altitude de descente. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes sortis de notre zone de turbulence. Vous pouvez à nouveau retirer votre ceinture et profiter des sanitaires. Mesdames et messieurs, nous sommes sortis de notre zone de turbulence. Tout va bien, donc, n'hésitez pas. hier la constitution envoie d'autres de l'air pour un mix sans pleurs quel enfer du coup on a dit que notre altitude de destination c'était 15000 pieds donc on va pré régler comment je fais pour augmenter mais c'est là c'est là j'ai oublié de le faire qu'elle nul voilà je voulais augmenter la luminosité du pilote automatique je n'arrivais rien à lire on met 15000 et dès qu'on sera dès qu'on arrivera à ce cercle là on activera l'altitude de 15000 pieds qui sera notre attitude cible donc l'avion va se mettre à descendre et comme on a tout bien calculé on sait qu'il va arriver à l'altitude cible de 15000 pieds quand on arrivera pile poil au point bison incroyable quel talent les a320 font encore des vols commerciaux tous les jours c'est un des avions les plus vendus au monde l'a320 donc à n'importe quelle heure du jour et la nuit il y a toujours plusieurs centaines d'a320 en vol à travers le monde et il y a deux f-18 pour la classe et Michel calme toi michel attention michel tu vas manteau dedans attention il rafle pas la peinture elle est quand même vachement réaliste prépare le constat être obligé de se garer sur le côté de faire un constat peut-on voir le lever de soleil c'est trop beau maintenant tu diras l'heure qu'il est là ça c'est l'heure réelle le soleil est pas du tout prêt de se lever pardon de te décevoir je crois que j'ai jamais touché mes lights je viens de me rendre compte que j'avais mes fards d'atterrissage allumé allumé hop parce qu'on est en plein jour rétracler complètement rétracler complètement sinon ça augmente la traînée ah oui parce que c'est un phare qui sort ah oui t'as raison c'est vrai c'est vrai c'est vrai tu as raison un peu 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 avec tout ça et on arrive bientôt on arrive dans 20 nautiques f18 c'est des png non 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 c'est des joueurs c'est des gens qui sont sur le chat là qui ont envie de m'accompagner c'est stylé c'est hyper stylé comme escorte en tout cas ah y'a de la d5 regarde et throttle y'a l'overclimb qui clignote ah ouais tu as raison les avions de chasse escorte qui ? y'a quelqu'un de spécial parmi les passagers ? bon y'a moi y'a pas un gros avion bleu ? si mais j'sais pas où il est passé y'avait un 747 qui nous suivait mais j'sais pas où il est il a pris de l'altitude il a perdu de l'altitude je le vois plus il est au dessus ? en dessous ? non j'sais pas c'est chelou il a crash rip allez on va pas tarder à descendre dès que notre avion touche la ligne bleue là paf on engage notre descente mesdames et messieurs ici votre capitaine nous allons bientôt entamer notre descendre merci de regagner votre place d'attacher votre ceinture et de remonter votre tablette ladies and gentlemen we are going down on the ground so shut the fuck up and fasten your seatbelt allez c'est parti on descend y'a all psi qui me trigger depuis tout à l'heure comme ça all psi ici là ? non ça c'est la pression dans les mains je sais pas pourquoi ça clignote je sais pas pourquoi ça clignote je suis d'accord avec toi ça descend ouais notre avion est en train de descendre notre avion est en train de descendre il est en train de descendre à la vitesse de 2800 3000 pieds minute ça fait beaucoup hein on est parti de 35000 pieds et on est en train de descendre vers notre altitude de destination y'a remis les loupiottes pour les ceintures ah non j'ai pas remis les loupiottes voilà je viens de les remettre c'est un peu violent comme descente ouais je suis d'accord pourquoi il descend à 3500 pieds minute on est pas à la NASA ? c'est toujours fort au début ok c'est en train de diminuer visiblement pour les guillis dans le ventre pour que ça fasse pop dans les tympans pourquoi Saigon et pas Ho Chi Minh ville ? parce que c'est le parce que c'est le nom anglais de l'aéroport l'aéroport de Saigon international tire le truc d'altimètre dans l'autre sens on va manager ? on vient de le faire là ? voilà là on descend à 2300 pieds minute donc ça commence à ressembler à une descente un peu plus normale on se prend beaucoup de vent là alors là vous vous en rendez pas compte en fait si vous pouvez vous en rendre compte voyez la ligne là qu'on est en train de suivre et bah elle est pas tout à fait dans l'axe de l'avion en fait l'avion il est en train d'avancer en crabe très légèrement très très légèrement et la raison à ça c'est qu'on est en train de se prendre 40 nœuds de vent qui viennent à gauche de l'avion donc là notre avion il est en train de se bouffer 40 nœuds de vent de côté de travers c'est pour ça qu'il avance et donc pour compenser le pilote automatique le fait avancer très légèrement en crabe 40 nœuds c'est fou ouais en même temps à 27000 pieds ça arrive qu'il y ait des vitesses à 40 nœuds et quand on sera plus proche du niveau du sol on aura un vent plus clément j'ai fait Tokyo Hiroshima avec 150 nœuds de vent arrière j'ai tapé 600 nœuds vitesse de sol putain c'est énorme hyper réaliste de voir le vent et le résultat sur tes cheveux je vole cheveux au vent ça fait 74 km heure ouais pour avoir le pour exprimer les nœuds en km heure vous avez simplement à multiplier par 1,850 je crois 852 854 je sais plus et 1,8 en gros donc voilà on est en train de descendre tout va bien c'est des nœuds nautiques oui à la vraie vie il y a un 747 qui a fait New York Londres en 5 heures avec 175 nœuds de vent arrière un record ouais ouais je m'en souviens je m'en souviens il y a un avion qui a pété tous les records parce qu'il a eu un vent arrière pendant absolument tout le vol et un putain de gros vent arrière donc il est arrivé très très vite comment tu connais autant de choses dans l'aéro t'as fait des études dedans ah non 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 pas du tout moi je suis juriste non non je suis juste passionné c'est tout j'ai appris plein de trucs avec le temps à force de regarder des vidéos d'américains qui m'expliquent les vores et les NDB j'ai à peu près fini par comprendre ce que c'était comment tu annonces que tu as une heure d'avance dans ces cas là bah tu annonces ça t'est jamais arrivé toi d'avoir un pilote d'avion qui t'annonce que bah le on va arriver avec X minutes d'avance sur notre horaire prévu j'avais envie de passer ton PPL si 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 j'avais commencé mon PPL mais j'avais pas assez d'argent pour le continuer et puis de toute façon quand t'es parisien parisien c'est très compliqué de voler donc j'ai laissé tomber euh alors la star pourquoi il veut pas m'afficher l'aéroport de VVNB pourquoi il veut pas m'afficher l'aéroport de VVNB il trouve pas les charts sur l'iPad bizarre ouais il y a des turbulences là un peu voilà on va arriver à FL150 comme prévu quand on sera au point Bison et notre altitude suivante ce sera 4000 pieds pour les vents de face il marche pour anticiper au niveau du carburant ouais absolument la gestion du fuel le fuel management c'est extrêmement compliqué dans l'aéronautique parce qu'en fait les compagnies aériennes ont des charts et des manières de faire le plein en fonction des besoins évidemment pour les vols de l'avion mais aussi en fonction des prix du carburant en gros un avion qui fait des rotations entre un pays où le carburant est cher et un pays où le carburant est pas cher et bien la compagnie va faire le plein dans le pays dans lequel le carburant est pas cher pour éviter au maximum d'avoir à rajouter du carburant dans le pays dans lequel le carburant est cher donc ils ont des tableurs de gestion de prix croisés mis à jour en direct et du coup les compagnies donnent les informations aux pilotes en leur disant il faut que tu prennes tant de tonnes de carburant là où t'es mais pas plus ou pas moins est-ce que le transpondeur c'est un radar ? Non pas du tout le transpondeur c'est pas un radar le transpondeur c'est un c'est un signal radio qui est envoyé en permanence par l'avion sur des fréquences spécifiques et qui donne l'identité de l'avion pour les autres pilotes mais surtout pour les contrôles au sol donc quand un contrôleur de vol regarde son radar les avions actuellement en vol il y a le numéro de ton vol qui s'affiche le numéro de ton avion, ton identifiant donc code transpondeur comme on dit qui s'affiche sur son écran comme ça il sait à quel avion il est en train de parler ça vaut que pour les cours et les moyens courriers ouais c'est notamment EasyJet et Lufthansa Ryanair pardon pas Lufthansa, Ryanair qui sont spécialistes là dedans dans l'économie au centime près enfin les mecs ils économisent du carburant à fond enfin ils économisent de l'argent surtout sur le carburant il y a toujours assez de carburant pour voler évidemment il y a des marges de sécurité mais ils calculent en fonction du prix du pétrole combien de carburant ils prennent pendant que tu faisais Saigon à Hanoi j'ai eu le train de faire Limoges-Paris en train ça va Chafo ? on en est où là ? excusez moi on rigole on rigole mais hop il faut qu'on descende à 4000 pieds on voit pas la fin du vol bien sûr que si on est en train de descendre là on va bientôt arriver est-ce que t'as un avion en particulier à conseiller pour débuter dans le jeu ? non prend un avion à hélice un qui te plaît un Cessna un DR400 ça dépend ce que tu préfères une aile haute une aile basse mais commence par un un avion à hélice monomoteur apprends bien à l'utiliser t'apprendras plein de trucs plein de bases notamment de navigation d'approche, d'altitude etc et ensuite tu pourras passer sur un bimoteur puis sur un moteur à réaction enfin je dis ça mais en vrai non prends l'avion qui te plaît tu peux même commencer par un A320 si ça t'amuse pas obligé de comme enfin tu le mieux mais le mieux si tu veux apprendre bah c'est encore une fois c'est de regarder des tutos sur youtube y'a des chaînes youtube vachement bien qui font ça tu regardes les tutos et tu prends un cahier dans lequel tu écris tout ce que tu apprends dès que tu comprends un truc bah tu l'écris et ce cahier tu le gardes et des années plus tard tu retombes dessus et tu fais ah oui putain mais c'est vrai j'avais appris ça mais oui je m'en souviens et tout voilà je crois que Ryanair a été pris dans un petit scandale il y a quelques années parce qu'il n'avait pas vraiment de réserve de carburant demandant fréquemment des atterrissages d'urgence c'était pas... je crois pas que c'était Ryanair je crois que c'était d'autres compagnies aériennes mais je crois que c'était des compagnies aériennes qui sont interdites de vol de toute façon en Europe du coup le copilote il fait quoi ? le copilote il gère il gère notamment les communications radio la navigation la météo tu devrais forcer la réduction de vitesse non on est à 4000 pieds il va la baisser tout seul la vitesse quand on va arriver à 10000 pieds regarde il est déjà en train de cut les moteurs il réduit la descente pour pouvoir baisser la vitesse il réduit la descente pour pouvoir baisser la vitesse il y a un C-137 en Inde qui a fait 6 go around c'était chaud niveau fuel ah ouais ? si Ryanair a eu 2-3 problèmes comme ça ah ouais ? est-ce que l'autopilote gère aussi l'atterrissage ou il faut le faire manuellement ? l'atterrissage généralement quand les conditions le permettent tu le fais manuellement donc tu verras tout à l'heure je vais désengager le pilote automatique à un certain moment mais il y a une possibilité d'autoland qui existe dans le cas où les conditions sont particulièrement difficiles c'est quoi un go around ? c'est quand l'avion n'atterrit pas fait demi-tour volontairement pour retenter un atterrissage ça descend pas très vite hein son tâche doit être à 6000 pieds normalement un petit coup d'aérofrein ? va faire du bien à tout le monde faut que je remette le QNH force la vitesse à 200 et sort les freins allez on freine et on descend donc là j'ai sorti les aérofreins vous voyez regardez sur mes ailes pour aider l'avion à ralentir et à descendre plus vite là on a 1600 pieds de plus que ce que je voudrais non mais surtout en fait ce qu'il faut que je fasse c'est ça on 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 je suis je suis pas censé remettre mes feux de feux d'atterrissage en dessous de 10000 pieds normalement je crois de mémoire hop l'altitude suivante c'est 2000 pieds hop l'altitude suivante c'est 2000 pieds hop l'altitude suivante c'est 2000 pieds à ralentir pardon je me mets quoi comme vitesse d'approche 170 nœuds je sais 140 140 et quelques ok merci Alice de la Rome merci allez on va pas tarder à pouvoir lock l'ILS il a été détecté c'est déjà une bonne nouvelle non 2ème cran de volet on lock et on lance l'approche 3ème cran de volet on sort le train d'atterrissage on sort le train d'atterrissage merci le guimaule ap2 ap2 on ouais hop on arme ça ça la piste on la voit vous la voyez elle est là on va aller la chercher le train est sorti les volets sont pas encore full mais bientôt landing light c'est bon hop 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 ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon voilà on a toujours du vent on a 5 nœuds de vent à droite ça va c'est honnête on va pas grand chose on va pas grand chose hein On atterrit dans la brume comme c'était prévu. C'est sûr que c'est cette piste-là, il n'a pas l'air aligné, c'est bizarre, il est assez foireuse, bah écoute j'ai l'impression, je désactive le pilote automatique et je vais le poser à la main, donc j'ai repris l'avion en main. D'accord, l'ILS est foireuse, ah non il voulait me poser sur la petite piste à droite là ? C'est trop bizarre. Non, c'est trop bizarre. Non, c'est trop bizarre. Non, c'est trop bizarre. 30, 20, 10, 5. Hop, averseur de poussée. Tout va bien, tout va bien. Hop. Taxi light, on avance. Hop. Ah, putain. Mesdames et messieurs, nous voulons d'atterrir à l'aéroport de Hanoi, ce qui tombe bien, puisque c'était la destination qui était prévue et celle pour laquelle vous avez acheté vos putains de billets. Merci à tous d'avoir choisi notre compagnie. Nous espérons vous revoir sur nos vols très prochainement. Bon, le taxi, je le fais n'importe comment. Je vais me garer, je ne sais pas où. On va essayer de trouver un endroit. Tu n'avais pas mis 11 droites dans ton MCDU. Mais oui, mais la piste n'était pas éclairée, c'était trop bizarre. Non ? Arrête de tourner, connard ! Bon, on se gare comme on peut. C'est parfaitement réglementaire comme garage. Hop. Petit créneau. Marche arrière. Hop. On rentre les flaps. On désengage ça. On allume la PU. On ouvre toutes les portes pour que les gens puissent se barrer. Cassez-vous, s'il vous plaît. Les bagages, tout ça. Bon, ce n'est pas le bon côté, mais... Le frein, je l'ai mis. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, on désactive. La PU, il est encore en train de démarrer, ce con. Voilà. Générateur de la PU. C'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Tac, tac, tac. La PU bleed. Hop. External power, tant qu'à faire, on l'allume. Merci, Kabiru, pour ton travail. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais éteindre les moteurs. Est-ce qu'il faut éteindre les deux en même temps ou un seul ? Je ne sais pas. Ah, il est là, le 747. On peut éteindre... Les guirlandes de Noël. Voilà, l'avion est éteint. C'est bon, tout le monde est sorti, tout va bien. On peut éteindre la lumière. Merci, Précixte ou Adrienne. Les pompes sur off. Ah oui, bonne idée. Les pompes. Hop. L'APU, du coup, on peut l'éteindre maintenant qu'on a l'external power. C'est le moment où on doit partir. Ouais. Ouais. Et les batteries, elles sont où les batteries ? On les éteint aussi. Pourquoi il ne s'éteint pas là, l'avion ? Normalement, j'ai tout débranché. Non ? Ça, le power n'appuie rien. L'APU, il est éteint. Les batteries sont éteintes. On prend la clé de contact. L'API reste allumé quelques temps si l'oblige est allumé pour refroidir. Coupe l'APU gêne et touche d'external power. L'APU gêne à gauche, d'external power. Ah oui. D'accord. Voilà, c'est bon. L'avion est éteint. Et ça, c'est le système de secours. Donc, il reste sur une batterie de secours. C'est normal. C'était cool. Du coup, je vais vous montrer le vol qu'on vient de faire quand même. Hop. On va voir votre vol. Voilà. Non. On a décollé ici de l'aéroport de Saigon. On est parti du parking ici, vous vous en souvenez. On a fait demi-tour. On est allé s'aligner au bout de la piste. On a décollé comme des gros porcs. On est monté très très fort, un peu trop d'ailleurs. Hop. On a mis le pilote automatique. On a engagé notre virage à droite. On est monté jusqu'à notre altitude de 35 000 pieds. On a tapé notre ligne droite. Virage à gauche. Tac, 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 tac. Et là, on a fait notre descente. Elle était un peu raide, la descente. J'avais du mal à freiner l'avion quand même. Quand même pas mal de mal à freiner l'avion. Mais bon, on a intercepté le lock sur la piste. Et alors là où c'est bizarre, c'est qu'effectivement, visiblement, le lock me mettait sur la piste de droite qui est ici. Sauf qu'elle n'était pas allumée. Donc visiblement, elle n'était pas en service. Du coup, j'ai repris l'avion en main et j'ai atterri sur la piste de gauche. Montre les statistiques pour voir les douceurs de l'atterrissage. On a volé pendant 1h56. On a fait 700 nautiques de distance. On a consommé 3,8 tonnes de carburant. 178 passagers. Heureux. Fiers d'avoir volé sur notre compagnie. 1,7 G à l'atterrissage. Ça va. 125 nœuds à vitesse d'atterrissage, c'est peu. Qualité de l'atterrissage en pied par minute. Moins 620 pieds par minute, l'atterrissage. Ah merde, pardon, excusez-moi. Faut que je bouge ma cam. Ça a touché fort. Ça a touché un peu fort, visiblement. Note. Merci, c'était génial. Screenshot, j'en ai pris aucun. Voilà. Partagez le vol sur mon compte tweet. Non, je déconne. 1,17, c'est un kiss. Mais oui, c'était parfait. Commencez pas à chipoter. Commencez pas à chipoter. Bon, bah, c'était pas mal. Quand même, deux heures de vol, c'est beaucoup. Deux heures de vol, c'est beaucoup. Faire une heure de vol, en fait, c'est vraiment... Tu fais Nice-Ajaccio, ça te fait un vol d'une heure. Prochaine fois, il faudrait qu'on aille voler... Ouais, je vous dis, l'aéroport d'Istanbul, l'ancien aéroport d'Istanbul, il est extraordinaire. Alors, je pense que maintenant, il est fermé au trafic international, donc il faut atterrir avec des petits avions. Et on l'avait fait une fois, je m'en souviens, c'était trop bien. On avait volé aussi ici, là, dans les Balkans, le long de la Croatie. C'était splendide. Toutes ces îles-là, c'est absolument incroyable. T'as des approches sur des aéroports qui sont sur les îles et tout. à faire avec un petit avion, c'est absolument splendide. On avait fait le nord de l'Italie aussi, c'était magnifique. Le Japon, je l'avais déjà fait, on avait fait un tour du Japon en stream. On avait fait un tour du Japon. L'aéroport d'Hong Kong, il est incroyable, l'aéroport d'Hong Kong. Pour ceux qui n'ont jamais vu l'aéroport d'Hong Kong. Voilà, c'est l'aéroport qui est en pleine ville. Donc ça, c'est l'ancien aéroport qui a fermé depuis. Parce qu'il était vraiment en centre-ville. C'était lunaire, les avions. Ils frôlaient les immeubles. Et sinon... L'approche actuelle d'Hong Kong, elle est dans la baie d'Hong Kong en fait. Voilà, vous voyez la baie d'Hong Kong, qui est un endroit absolument merveilleux. Et toi, en fait, tu fais ton approche dans la baie. On l'avait fait une fois, Hong Kong, en TBM. En stream, je m'en souviens. Paro, ouais, c'est magnifique. Non, après, l'approche la plus drôle, c'est Saint-Barthes. Celle-là, on peut la faire, l'approche de Saint-Barthes. Ceux qui ne connaissent pas, Saint-Barthes, c'est un des aéroports les plus dangereux du monde. Normalement, il est dans les défis. Défi atterrissage. Épique, vent violent. Aspen, Ganeux, Loukla, très célèbre évidemment, Corchevel très célèbre, Barraud évidemment, Saint-Barthélemy. L'aéroport de Saint-Barthélemy, vous voyez cette piste-là. Et en fait, on va atterrir là, dans ce sens-là. Comme ça, on va approcher par ici. Sauf que là, vous voyez le rond-point qui est ici. La route, en fait, elle est sur une colline. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un atterrissage réussi à Saint-Barthes. Je vais essayer de vous montrer. C'est normal d'ailleurs que tous les défis, atterrissage et bouche-trips soient remis à zéro. Je ne sais pas. Pourquoi il est entièrement éteint l'avion ? Non, c'est bon, c'est bien sûr. Non, mais il RAM, là, mon PC ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pression et pression d'huile. Très bien la pression d'huile, faut-moi la paix. Alors, attendez, j'ai perdu beaucoup de vitesse. Où est-ce qu'on va ? On va là-bas. Ok. On va prendre la vitesse. Alors, attend. Alors, que je me souvienne où il est l'aéroport. Ah, en plus, on a le soleil en face, c'est génial, j'adore. Ah, mais attends, mais le moteur est mort ? Le moteur est complètement mort, on est d'accord. En fait, c'est un plein noir. Voilà, ça va déjà mieux. Là, ça rame, ça rame aussi chez moi. Ce n'est pas qu'en stream. C'est le temps que le truc démarre. Hop. Attends, il faut que je me souvienne où il est. Attends, avant d'atterrir, on va quand même se rappeler où il est l'aéroport. Ok, il est là, l'aéroport. D'accord, c'est bon, je l'ai. Il est en visuel. Allez, on va ralentir. On va refaire un tour de stade. On va refaire un tour de stade. Allez, on a la refaire. Sous-titrage ST' 501 ? Il va WAS그러しました. On va refaire un tour de stades. On a la refaire un tour de stade. Yeah, bien sûr. Si on va refaire un tour. On va refaire un tour de stade. On va refaire un tour de stade. On va refaire un tour de stade. Par contre c'est extrêmement relou On ne peut pas changer la météo On va vraiment atterrir avec le soleil dans le pif On ne peut pas changer la météo Je ne sais pas si je suis dans le bon axe Pour la piste j'espère Alors sur ce type d'avion il faut beaucoup maîtriser sa puissance Voilà Un peu rapide Comment ça je me suis écrasé je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord monsieur Ah il est encore planté c'est chiant Je ne suis pas d'accord Et je ne suis pas d'accord Attends un peu avant de voler Avant de cliquer prêt à voler Ouais peut-être 500 Hop les trains sont sortis Les flaps sont full On stabilise et on essaye de Garder quand même un peu d'altitude On essaye de pas toucher les arbres du coup Puisque visiblement ça fait planter l'avion Putain C'est dingue Là j'y arrive pas On essaye d'approcher avec encore plus d'altitude alors Si que je te dise Sur le dernier match Certains défis sont buggés Tu me rassures en disant ça Parce que là vraiment Je commençais à mal le prendre Sous-titrage ST' 501 Presque Mon meilleur score c'est 969 000 Le meilleur il a fait 1 300 000 Ça va Pas mal pour une vitesse aussi élevée Mais c'était super bien même Précision d'atterrissage Roulage au sol Douceur de l'atterrissage Non mais attendez 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 Vous croyez quoi ? Vous croyez quoi ? Qu'est-ce qu'on a d'autre Comme atterrissage épique ? Courchevel en France Bon pour ceux qui connaissent pas L'aéroport de Courchevel L'aéroport de Courchevel Il y a une particularité C'est qu'il est en pente Quel enfer Courchevel Non en vrai J'aime bien Courchevel Il est où l'aéroport ? Attends mon ordinateur Il est en train de ramer là Je m'en demande beaucoup Il est là-bas Ok c'est bon D'accord ok il est là Allez Ok c'est bon Merde le moteur a planté encore Putain On va voir si on peut quand même Se poser avec le moteur planté C'était tellement limite C'était tellement limite Toi t'as contrôle E 300 000 Précision d'atterrissage Oui mais ça je m'en fous Bon le moteur a été planté quand même J'ai pas pu avoir de la ressource C'est pour ça qu'à la fin On a atterri en décrochage Mais c'était doux Est-ce qu'on en a d'autres ? Formation en vol Défi atterrissage J'ai téléchargé Renoir race Ça coûte beaucoup trop cher C'est dommage Parce que franchement J'aurais bien voulu Voyage en avion de brousse Ah non 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 ça j'avais fait C'est chiant Vent violent Ça j'avais fait aussi Svalbard Dans la neige Ça va être chaud Le long de la côte Ok Ok Allez c'est un Cessna 152 C'est un avion Qui n'a pas du tout De puissance Je déteste avion Les sous motorisés Ah non mais c'est horrible C'est l'avion le moins bien motorisé de l'histoire Du coup il est pas cher en carburant Mais par contre Hop Alors on est un peu rapide On est encore un peu haut Du coup je sais pas si il simule le fait que la piste est glacée Et que d'autres ça risque de glisser Ça avance pas vite Ça plane à 100 000 Elles sont pas dégivrées les pistes Ah non pas toutes non Pas dans ces recoins là On est beaucoup trop rapide Sortir les flaps ça fera du bien Après c'est un avion qui encore une fois est tellement sous motorisé Qui freine très très vite cet avion On est un peu haut On est un peu rapide Après pour le coup la puissance se gère très bien Donc bon Moins d'être difficile Voilà Hop 1 million 500 000 Le meilleur corps c'est 13 millions Comment il a fait ça Bon moi c'était un atterrissage parfait Qu'est ce que je voulais que je vous dise Il est vraiment pas difficile cet atterrissage là Il est vraiment pas difficile Non mais en tout cas En tout cas voilà Je vous invite à tous les checker Il y a quoi d'autre comme atterrissage Qu'il fallait qu'on Il y a un aéroport Qui est dans la montagne Je crois que c'est en Allemagne Qui est absolument incroyable Il y en a d'autres au Pérou aussi Il y a Lucla qui est très célèbre L'aéroport de Nice C'est une des plus belles approches du monde Ça on le sait Courchevel on l'a fait tout à l'heure Rio évidemment Dans la baie de Rio c'est juste fou Donc ouais non La baie de Rio c'est dingue A visiter mais juste à visiter La baie de Rio On va se quitter là dessus On va faire un petit vol des familles Dans la baie de Rio Juste dans la baie de Rio Comme ça Sans prétention La baie de Rio elle est là Et le Christ portocrator il est là Pain de sucre La cathédrale Il est là le Christ je crois Ah il est là Il est là De mémoire Définir comme point de départ Qu'est-ce qu'on se prend comme avion Pour aller faire les kékés dans la baie de Rio Oh il y a un Pilatus PC6 Maintenant dans le jeu Ou alors c'est moi qui l'ai téléchargé Ah non c'est un Pilatus je l'ai téléchargé J'ai jamais volé avec encore J'ai téléchargé des avions avec lesquels j'ai pas encore volé Le Volocity aussi j'ai pas encore essayé Faudra qu'on fasse ça un jour Extra 300 qui est tant qu'à faire Allez let's go Qu'est-ce qu'on se met comme livré ? On s'en branle Voilà on va le laisser en mode normal Démarrer le vol C'est des avions suisses les Pilatus Ouais les Pilatus sont des avions suisses Qui sont motorisés par le Praten Whitney PT6 Qui est le moteur Un des moteurs les plus vendus au monde Qui est un turbo propulseur incroyable Qui équipe les TBM Les Twin Otters Tous les turboprop Les mieux motorisés du monde Ils sont tous avec le même moteur Alors c'est où le Corcovado ? C'est là On va aller le chercher Regardez moi ça à la baie de Rio C'est pas beau Quand tu dis turbo c'est le même Comme dans les voitures ? Non Non C'est des moteurs à turbine L'arbre d'hélice est entraîné Par une boîte de réduction Qui est reliée à A une turbine en fait Qui compresse Et qui crame du carburant en permanence C'est l'éjection des gaz de combustion Qui fait tourner une turbine Alors que là l'avion dans lequel je suis Là ça c'est un moteur à piston C'est le même moteur Comme dans les moteurs à voiture C'est le même moteur ... 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